salut les amis c'est alès gaming aujourd'hui on va faire une petite vidéo de je vais vous parler de mes mangas un peu spécial sur mes collections mais avant avant l'intro je vais vous parler de mes abonnés que j'ai eu récemment bah merci à eux j'ai eu quelques abonnés en ce moment là je remercie à eux et je voulais aussi parler de simon arques le son à sa chaîne s'appelle simon il m'a donné son nom merci à toi bah merci à toi franchement je suis très content de ce que tu as dit et je vais t'envoyer le lien à la fin de la vidéo de des youtube heures que je t'ai parlé dans les commentaires on t'inquiète pas à la fin de la vidéo tu le verras donc voilà je les envoie à la fin de ma vidéo tu les auras donc du coup je publierai ma vidéo demain voilà voilà comme ça j'ai commis mon réseau d'internet parce que j'ai prescrit plus beaucoup pour télécharger les vidéos voilà alors c'est parti pour l'intro pour parler des mangas alors c'est parti on va parler d'un manga un manga qui qui est très intéressant moi je vous dis conseil ce manga j'ai une bonne petite collection franchement on est très content de les avoir c'est ces animés attendez je vais bien les classer parce que ils sont pas dans l'ordre c'est les derniers animés ça c'est la saison 2 et la saison 2 première partie ça c'est la dernière saison je vais vous parler d'un manga d'un manga que j'aime beaucoup et j'ai kiffé grave moi je vous le conseille franchement cet animé c'est une tuerie quoi franchement si vous avez vu le bouquin alors je vous dis c'est quoi c'est jojo bizarre aventure tout le monde le connaît il existe en manga depuis des années et années ça je crois même qu'ils ont fait un animé un peu plus anciens soit je sais plus sur quelle saison est excellent moi j'ai kiffé mais de fou quoi moi j'ai un ami à moi il m'a s'est abonné à ma chaîne et ben il m'a parlé d'un animé que j'aime beaucoup quoi qu'il aimait beaucoup et qui m'a fait connaître il m'a fait découvrir et j'aime beaucoup j'ai hâte d'avoir les autres saisons qui vont sortir on espère qu'on aura d'autres saisons voilà alors on va commencer par la première saison enfin la première saison la première partie de la en fait il ya trois films on va dire c'est plutôt en film que en épisode parce que c'est une saison assez courte parce que on parle de deux personnages le programme jonathan joy star qu'on voit dans la première partie dans plein de tom doublum et ensuite il ya le i c'est le c'est le le fiole je sais plus comment on dit dans l'histoire il fait partie de ben le fils de petit de la maman de de la femme de de jonathan john star et après en cours de l'histoire et ben on rencontre aussi un personnage appel duo un méchant passe on va le voir sur la jaquette mais j'adore beaucoup les dessins par contre mais je sais pas si on peut le voir dans le voilà voilà bah du coup regardez on voit les personnages voilà on voit tous les personnages du manga voilà ça c'est duo le fameux le rivaux de jonathan john star qui était dans la première saison jonathan c'est lui là on dirait très fait penser vraiment à conan le barbeau comment ça fait à merde enfin conan s'appelle quel le survivant voilà après il ya dans la saison 2 on voit les personnages de la saison 2 voilà et là ce sont les méchants qui est dans la saison 2 après on a d'autres personnages voilà c'est sympa les personnages franchement j'aime beaucoup ce manga j'aime beaucoup ce manga ça voilà pour jojo le premier saison après ils ont fait bah après ils ont mis une suite bien sûr avec le temps et là il ya un sac en là on incarne un autre nouveau personnage après les deux personnages sauf que dans cette saison il y a il rajoute pour comparer à les autres saisons il rajoute ce personnage là lui par exemple c'est là ça s'appelle un stan un stang je sais pas comment ça se dit je crois que c'est écrit je crois c'est écrit là dessus pour savoir alors ça s'appelle alors lui c'est marqué strang donst crustalel ouais ça s'appelait stang les stang des personnages ils ont chacun une sorte de une sorte de fantôme en eux comme s'ils avaient un pouvoir et qui permet de pouvoir se défendre tout et après lui va il rencontre les autres personnages qui sont intéressants au début il rencontre déjà le début il rencontre lui intéressant et là c'est joseph qui était dans la saison 2 qui est un peu plus vieux quoi voilà après il ya lui voilà jo tarot s'appelle jo tarot et adieu bien sûr le fameux duo et droit il revient dans la cette saison alors que les autres on le voyait plus pendant longtemps ensuite il ya ce personnage là un des gris un des amis de du jeu de jo tarot et lui voilà après c'est pas fini dans la dans la saison ils ont fait une suite après il y a encore la suite parce qu'ils sont encore dans leur aventure ils font tout pour retrouver duo pour pouvoir guérir à la jo tarot il a une soeur je crois ou une mère ouais c'est sa mère plutôt qui essaie de le trouver un moyen de le mettre à remède avant qu'elle meure et du coup ils essaient de retrouver duo parce que duo a fait une malédiction mais du coup ils font tout pour retrouver duo et pour le détruire voilà et puis il ya un chien alors regardez sympa petit ce petit chien j'aime à l'instant je crois même alors on n'a pas encore les personnages bien sûr ah et puis on a un nouveau personnage nous aussi j'aime beaucoup ce personnage là j'ai oublié son nom on encore jo tarot et le chien et un autre personnage je vois pas plus comme il s'appelle lui et bien sûr les personnages dans la première fois quand je le rencontre et son nom aussi voilà après il détruit duo ensuite on arrive à une nouvelle saison saison 3 et du coup parce que la saison 1 ça fait en plusieurs parties en fait c'est pour ça bah en fait il ya on va dire la saison 1 partie 1 partie 2 en fait alors du coup dans la saison 3 on a un nouveau personnage un nouveau jojo quoi comment il s'appelle déjà lui mario je crois où juste alors il s'appelle lui s'appelle il s'appelle jauge chose chose jou juke voilà voilà jou juke j'ai vu je crois que j'ai vu presque complet cette série voilà des nouveaux personnages on a six minutes vidéo alors On a des nouveaux personnages, je ne me rappelle plus de lui, c'est un ami de Jouzouke, après il y a elle, elle est bizarre mais hardcore cette fille dans les saisons, elle est marrante, après il y a lui je crois, il fait de la musique, on arrive à un moment très moderne dans le Jouzou, et les dessins aussi évoluent, on dirait qu'il peut penser à l'autre, je ne me rappelle plus de ses personnages. Après j'ai une saison, malheureusement je vous avoue, je ne l'ai pas encore regardé, je vous l'avoue, je n'ai pas encore regardé la saison parce que je suis tellement occupé, je n'ai pas trop le temps de regarder les mangas, c'est pour ça. Alors on a la saison 3 encore, la deuxième partie, je ne peux pas trop vous en parler, je ne sais pas ce qu'il se passe, je ne peux pas vous en dire, il y a des personnages que je ne connais pas encore, désolé je ne l'ai pas encore visionné cette saison, pourtant je l'ai. Voilà, un des super personnages, franchement, des dessins de malade. Voilà, désolé je vous en parle, c'est la dernière saison que je n'ai pas encore vue, la deuxième partie de la saison 3. Voilà, merci, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que vous aimez bien ce genre de vidéo, des mangas apparemment, ça cartonne les vidéos sur mes animés, je vous en parle et tout, ce que je pense de la saison, des séries. Voilà, c'était spécial Jojo Bizarre Aventure, je mettrai dans le titre. Voilà, n'hésitez pas à liker ma vidéo, abonnez-vous si vous ne l'avez pas fait, et mettez la petite cloche pour recevoir mes vidéos. Allez, je vous dis à la prochaine, allumez vos consoles, ciao ! Sous-titrage ST' 501